Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie veste au crochet donc avec des manches ici au point élastique de chaque côté bien entendu vous pouvez l'adapter en fonction de la taille ou de la corpulence de la personne donc ici c'est vu de l'avant et là vu de l'arrière vous pouvez également rajouter des poches je ne l'ai pas encore fait mais je compte le faire après donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui là je vous montre d'un petit peu plus près je vais essayer le gilet il est vraiment très très facile à faire parce que comme vous pouvez le voir c'est que des brides ici donc c'est les manches faites au point élastique donc moi ici pour réaliser celui là à ma taille taille 40 j'ai eu besoin de 500 g de laine et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 5 donc comme d'habitude dans la description de ma vidéo vous trouverez le lien direct pour la main gauche ou le lien direct pour la main droite ainsi que tous les liens autant pour la laine que pour les crochets alors avant de démarrer je vais vous montrer comment prendre les mesures comme ça vous pouvez vraiment l'adapter à toutes les tailles donc ici c'est mon petit dessin à moi on va faire on va faire un nombre de mailles chaînettes pour commencer pas du poignet parce que moi j'ai pas pris à partir du poignet j'ai pris un peu près j'ai laissé on va dire 20 cm avant le poignet parce que justement la partie on va faire le on va faire les manches au point élastique donc pas ça c'est la taille que je désirais laisser pour pour faire le pour faire les finitions vous voulez quelque chose de plus grand vous laissez plus donc moi personnellement j'ai pris les mesures donc pas au poignet à 20 cm du poignet de ce côté là il ya 20 cm du poignet de l'autre côté donc ça c'est la première mesure à faire cette partie là comme je vous ai dit ensuite on va la travailler au point élastique pour faire les manches vous voulez des manches plus grandes vous prenez vos mesures différemment tout simplement donc ça c'est la première mesure quand on a la première mesure ici on va travailler donc comme je vous ai expliqué comme je vous ai montré en bride parfois simplement des simples brides un très joli résultat également on va simplement faire des rangs de bride et ça vous allez le faire sur la longueur que vous désirez le mien je sais qu'il faisait il faisait un mètre vingt ici j'ai fait un mètre vingt et là il me semble qu'il faisait 60 cm vous pouvez faire bien plus grand bien plus petit on va simplement ensuite se retrouver avec un rectangle le but c'est de se retrouver avec un rectangle alors comme le mien est déjà terminé comme je voulais montrer là je vais simplement vous faire un échantillon pardon pas c'est quelque chose de vraiment très rapide et très simple du moment vous avez pris vos mesures donc on va commencer déjà par le noeud de base et là on va faire des mailles chaînettes donc qui correspondent aux mesures que vous avez pris pour vous et là j'ai fait à peu près 40 mailles chaînettes mais c'est vraiment pour faire un petit échantillon quand vous avez numbre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures on va faire une 2 3 maille l'air de plus un jeté on passe une deux trois quatre on va dans la cinquième maille et là on fait une bride on se retrouve avec deux brides on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que vous avez fait donc ici j'ai fait une bride dans chaque maille chaînette j'ai pas continué parce que là comme c'est pour un échantillon j'ai vraiment pas besoin d'aller plus loin à ce stade vérifier parce moi je sais que là j'ai tendance à faire large donc vérifier que vous avez la bonne les bonnes mesures si jamais vous avez peut-être crocheter trop large on aurait peut-être un peu plus donc faut juste vérifier quand vous avez terminé vous allez tourner votre travail rentrer ici dans la maille qui se trouve sous le crochet on rentre on ramène on fait une deux trois qu'il faut une première bride ensuite on va travailler une bride dans chaque bride que nous avons donc tout simplement bride sur bride jusqu'à la dernière là je vous attendais pour terminer parce que souvent on a tendance à oublier ici les mailles qu'on a passé on a tendance à pas les compter comme une bride et ça on doit la compter comme une bride autrement votre travail ne sera pas droit donc tous les prochains tours vont être identiques à celui là comme je dis c'est quelque chose de très facile donc vous allez tourner votre travail rentrer dans la maille sous le crochet faire une deux trois qui font une bride ensuite vous continuez bride sur bride bride sur bride jusqu'à la dernière vous avez compris que c'est quelque chose de très facile donc à partir de maintenant tous vos tours vous allez les terminer de la même façon et tous les prochains vous allez les reprendre exactement de la même façon et ça je vais vous montrer tout de suite ce que nous sommes en train de faire ici c'est cette partie là donc maintenant ici vous allez répéter le nombre de tours que vous désirez sur la longueur que vous désirez donc vous répétez ce même procédé sur la longueur que vous désirez on se retrouve après donc là imaginons qu'on a la longueur totale quand on a fait ici notre dernier tour on va faire une maille en l'air de plus et couper notre fil maintenant ce qu'on va faire je vais essayer de vous expliquer après avoir la longueur totale que l'on désire on va plier son travail en deux comme ceci là ici sur les côtés on va déterminer l'ouverture pour la manche parce que la manche va se trouver ici de ce côté là et pas là ici donc vous avez déterminé et mettre un petit repère je vais vous montrer avant de faire les coutures donc on va dire que je détermine cette ouverture là faire pareil de l'autre côté avant de faire les coutures c'est juste un petit conseil c'est donc ici là où va se trouver l'ouverture pour votre bras c'est de passer le bras à l'intérieur c'est possible enfin là c'est pas possible passer un échantillon sur le mien c'est ce que j'ai fait avant de faire mes coutures ici sur cette ouverture j'ai passé le bras voir c'était trop serré ou c'était trop large je suis arrivé vraiment la bonne taille pas si c'est trop serré ici vous déplacez simplement votre repère donc vous laissez une ouverture plus large et si c'est trop large vous déplacez votre repère vous fermer un petit peu plus l'ouverture des manches donc ça c'est la première chose vérifier bien que ce soit je veux dire ce soit pas trop ni trop serré ni trop large des deux côtés et c'est bien de ces côtés là et non pas ici l'ouverture c'est ici qu'on va vérifier passer là on en va faire les manches alors maintenant ce qu'on va faire après avoir bien vérifié ça je vous conseille vraiment de le faire maintenant parce qu'après décorer la couture ça sera plus compliqué pour défaire c'est qu'on va coudre cette partie là jusqu'à votre repère donc j'ai pris une aiguille à coudre son pointe je vais laisser ici une bonne longueur pour pouvoir ensuite bien la cacher et les deux petits nœuds là qu'on fait ne se verront pas en tout cas sur le mien ça ne se voit pas du tout là on va simplement donc prendre les deux mailles d'un côté avec les deux mailles de l'autre jusqu'à notre petit repère si je refais encore un petit passage et je termine ici avec un nœud ce fil là je vais simplement donc le passer ici à l'intérieur et je vais le cacher au plus loin qu'il soit possible je vais prendre le fil avec lequel on avait fait le nœud et je vais également le passer à l'intérieur donc à ce stade on va votre travail de cette façon là il y en a ici les ouvertures pour les bras on va le positionner de cette façon là ça c'est ce que nous avons donc moi en petit modèle bien entendu et vous en plus grand vous pouvez l'essayer maintenant pour voir si la longueur qu'on a fait au départ vous convient vous passez passer passer la suite enfin vous allez allez directement la partie on va travailler que sur le tour si vous voulez faire un petit peu plus long que aussi joli c'est ce que j'ai fait moi sur le mien donc dès qu'il est bien positionné de cette façon là on va on a ici la partie on a terminé personnellement j'ai mis un repère ici dans un coin et un repère à l'autre coin on va reprendre on va reprendre notre fil je vais de nouveau laisser une bonne longueur pour pouvoir le cacher après et là on va travailler juste sur cette partie là en bride on va et vient de bride et ça également sur le nombre de tours que vous désirez ici je peux profiter pour coincer mon fil sera plus simple et plus pratique donc là on va simplement faire ce qu'on a fait jusqu'à présent bride sur bride sauf qu'on va le faire que sur cette partie là ça va C'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner et on va reprendre bride sur bride jusqu'à la dernière, surtout pas oublier la dernière, sinon votre travail ne sera pas droit. Et vous allez à nouveau répéter ce même procédé, simplement de bride sur bride, sur la longueur que vous désirez. Moi, personnellement, sur le mien, j'ai fait 30 cm ici sur cette partie. Donc ici, l'avant-dernière et ne pas oublier la dernière. À nouveau, on va tourner et on va reprendre exactement la même chose. Donc à partir de maintenant, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après pour la suite. Alors, quand vous avez fait le même procédé sur les centimètres que vous voulez, donc moi, celui que j'ai déjà fait pour moi, ici, j'ai fait sur 30 cm de plus. On ne va pas couper notre fil. Maintenant, on va travailler. On va monter, faire la partie du haut et redescendre. Par contre, ici, on ne va plus y toucher. On va donc faire, on monte, on fait en haut, on redescend. On remonte, on fait en haut, on redescend. Et ça aussi, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez, sur le nombre de centimètres. Moi, ici, par exemple, j'ai fait sur 50 cm le même procédé. Donc, quand on a terminé... Donc, ce que je vous disais, quand on a terminé, on va rentrer ici dans l'espace qui sépare les deux brides. On va rentrer avec une maille coulée. C'est juste pour éviter de couper le fil, pour le raccrocher au même endroit. On va faire une, deux, trois qui font une première bride. Dans le même espace, je remets une deuxième bride. On va dans l'espace suivant de la bride, où on met également deux brides. Dans l'espace suivant également. Dans l'espace suivant, également deux. Alors, ici, c'est plus simple de travailler, parce qu'on a directement la maille de la bride. Donc, là, j'aurais pu... Pas qu'il y ait trop de trous, là. Ici, on va continuer la même chose. On va prendre le fil que nous avons. Pas qu'il y ait trop de trous, là. Donc, là, vous voyez, on ne fait que faire le tour. On a fait ce côté-là. On a commencé à attaquer sur le haut. On va redescendre ici et faire également ce qu'on a fait de ce côté-là. Alors, quand on a fait tout le tour de la même façon... Ici, je vous attendais pour vous montrer. Donc, j'ai mis ma première bride dans mon dernier espace. Mais pour que ma dernière bride, la deuxième, donc, qu'on doit faire dedans, soit bien fixée, je préfère la faire sur une des mailles en l'air qu'on avait fait ici au départ. Comme ça, ça bloque carrément notre travail. Donc, vous, en bien plus grand que ce que moi, je vous montre là, vous devez avoir ce genre de résultat. Donc, ici, maintenant, à nouveau, vous allez... On va tourner parce qu'on ne va plus travailler sur cette partie. Comme je vous l'ai dit, on ne va travailler que de cette façon-là. Et ça, sur le nombre de centimètres que vous désirez. Donc, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va tourner, rentrer dans la maille et ramener. On va tout simplement, ce qui est beaucoup plus simple maintenant, à nouveau, c'est faire une bride dans chaque bride que nous avons. Jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc, là, on va faire bride sur bride, sur tout le tour. On va arriver ici à la dernière bride, à ne pas oublier. On va refaire la même chose. Tourner notre travail, trois mailles en l'air. Et on va refaire ce procédé-là. Donc, le nombre de fois que vous désirez sur la largeur que vous désirez pour votre gilet. Donc, après avoir fait le nombre de tours ici que vous désirez, en fonction, à ce stade-là aussi, vous pouvez l'essayer. Ce sera certainement plus simple pour savoir. On va simplement faire une dernière finition, mais vraiment cette fois-ci, sur tout notre tour. On va faire un tour simplement en mailles serrées. Donc là, je fais une maille en l'air. Je reviens dans le même espace, je fais une maille serrée. Et dans chaque maille, je vais tout simplement faire une maille serrée. Donc là, je vais faire une maille serrée, je vais faire tout le tour là. Et cette fois-ci, je vais également travailler sur le bas, jusqu'à ce que j'arrive ici, à ma première maille serrée, où je ferme donc avec une maille coulée et je coupe mon fil. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai simplement fini avec la maille coulée. J'ai coupé mon fil et je l'ai caché. Là, comme exemple, j'ai déjà fait un côté pour la manche. Je vais vous montrer comment faire les manches. Ensuite, vous avez compris qu'il faut répéter la même chose des deux côtés. Donc là, ici, au centre, je vais prendre mon fil. On va simplement travailler le point élastique. Donc on retourne, on remène. Une, deux, trois qui font une bride. Dans chaque espace que nous avons, on va faire deux brides à l'intérieur. Donc on a fait tout le tour, on va compter une, deux, on va dans la troisième maille. On ferme avec une maille coulée. Trois mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. La prochaine, on va la travailler en bride en relief par l'avant. La suivante qui se trouve là, en bride en relief par l'arrière. La prochaine, comme on a fait bride en relief par l'arrière, on va la travailler en relief par l'avant. La suivante, en relief par l'arrière. En relief par l'avant. En relief par l'avant. En relief C'est parti. Donc on a fait tout notre tour. On va à nouveau tout simplement fermer avec une maille coulée dans notre troisième maille en l'air. Tous les prochains tours vont être identiques à celui-là. Et ça, c'est le nombre de tours que vous désirez. On va démarrer avec les trois mailles en l'air. Ici, on a une brine en relief par l'avant. Donc on va la travailler en relief par l'avant. Là, on a le relief par l'arrière. On va la travailler en relief par l'arrière. Relief par l'avant. Là, c'est un relief par l'arrière. On va tout simplement travailler les brides comme elles se présentent. Si elle est en relief par l'avant, on la travaille en relief par l'avant. Si elle est en relief par l'arrière, on la travaille en relief par l'arrière. Tout simplement. Donc ce procédé-là, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez pour la manche. Donc la partie que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous allez faire un nombre de tours ici qui correspond donc à vos mesures. Moi, j'ai fait vraiment qu'à couvrir le poignet. Ensuite, vous prenez l'autre côté où vous faites exactement la même chose. Le même nombre de brides et le même nombre de tours. Et ce sera terminé. Là, je vous montre donc le mien. En grandeur nature, pas le petit. Terminé. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501